Toulon, Karima a 39 ans, 5 enfants, et dans la vie, elle tient un salon de coiffure. Elle a tout pour elle, elle est jolie, les affaires tournent, mais le sourire de Karima cache un gros complexe. Ses dents, c'est la cata, un vrai chantier. Voilà, donc là, j'ai pas de dents, là, j'ai pas de dents, donc j'ai 39 ans, je me dis que si je fais pas quelque chose, ça va être dans 10 ans, quoi. Karima a consulté son dentiste, 16 couronnes, 3 implants, 1 extraction de dents, la facture est salée. 15 210 euros, sans compter l'orthodensie, il faut compter dans les 20 000 euros, voilà. 20 000 euros, je les ai pas. 20 000 euros, c'est plus d'un an de salaire pour elle. Alors, Karima a déniché un bon plan sur Internet, se faire soigner à l'étranger, là où le dentiste est moins cher. Ah bah demain, donc, je vais partir en Hongrie, je sais pas si je vous l'ai dit. Non, mais vous avez bien fait. Là-bas, c'est bon, là, combien ? 8 000 euros. Ah oui, quand même, il y a une énorme différence. Une économie de 12 000 euros. Karima n'est jamais allée en Hongrie, n'a jamais pris l'avion et elle ne connaît même pas le dentiste qui va l'opérer. Mais pour retrouver le sourire, Karima est bien décidée à tenter l'aventure. Et elle n'est pas la seule dans ce cas-là. L'année dernière, plus d'un demi-million de Français ont fait du tourisme médical. Chirurgie esthétique, opération des yeux, soins dentaires, c'est souvent moitié prix, billets d'avion et hôtels compris. Désormais, des sociétés se proposent même d'organiser le voyage à votre place. Alors, le tourisme médical pour ou contre ? Même s'il faut mettre le prix, moi, je pense que c'est plus sûr de le faire ici qu'à l'étranger, quoi. À l'étranger, j'aurais exactement peut-être une économie, mais est-ce que j'aurais le même service rendu ? Une copine qui vient de se faire refaire le nez, recoller les oreilles en Tunisie. Je l'ai revue juste après, travaillé un pécat, rien à dire. Et pour nous, l'étranger, c'est plutôt les vacances qu'elle est se faire sur nous. Alors, que valent les médecins à l'étranger ? Comment font-ils pour diviser la facture par 2, voire même parfois par 4 ? Et peut-on tout de même se faire rembourser par la sécurité sociale ? Combien ça coûte, l'hebdo, à mener l'enquête ? Marseille, un bâtiment qui ressemble plus à un hôpital qu'à autre chose. C'est ici que Moëz vient d'ouvrir la 1re agence de tourisme médical. C'est à partir d'ici que nous aurons toutes les demandes de personnes qui souhaitent partir à l'étranger pour bénéficier d'intervention. Un concept à l'image de leur bureau, low cost. Moëz et Sébastien étaient à la fac ensemble. Un jour, ils ont eu cette idée pour le moins originale. On s'est dit, voilà les systèmes de santé en France, qu'est-ce qui est remboursé, qu'est-ce qui coûte très cher ? Et pourquoi pas, si on s'adresse aux personnes qui n'ont pas les moyens de faire ces interventions, pourquoi pas les adresser à l'étranger ? Ils ont bien étudié le marché. Pour la chirurgie esthétique, la Tunisie et le Maroc sont imbattables. On va aller en Hongrie pour la chirurgie dentaire, en Pologne aussi, en Roumanie. Tout se fait par Internet, ça coûte moins cher. Moëz et Sébastien organisent le voyage de A à Z. Vous êtes une personne potentiellement en fait intéressée par nos services. Et moi, je serai là à toutes les étapes, je serai là pour vous assister. Ils trouvent la clinique, réservent le billet d'avion, l'hôtel et se chargent même de l'accueil sur place. Moëz et Sébastien touchent 150 euros de frais d'inscription. Et en plus, les cliniques à qui ils amènent des clients leur versent une commission. Donc pour chaque personne qui part, ça nous rapporte, nous, aujourd'hui, 750 euros. En moins d'un an, ils ont fait affaire avec une cinquantaine de patients. La dernière destination à la mode s'appelle Budapest. 80 000 Français viennent s'y faire soigner les dents chaque année. Karima, la coiffeuse qui n'ose plus sourire à ses clients, vient d'atterrir. Et elle n'est pas seule. Émilie, sa meilleure amie, l'accompagne. Un chauffeur qui lui porte ses bagages, une interprète. Question accueil, c'est presque digne d'un 4 étoiles. Ouais, je pense pas que j'ai été une star pendant un long temps, alors j'en profite. La clinique se situe en plein centre-ville. Et là, mauvaise surprise. Le bâtiment date de l'Union soviétique. Karima n'a pas l'air très rassurée. A l'intérieur, changement de décor. Tout a été refait. Karima respire. Bonjour, mesdames. J'ai vu la porte d'entrée. J'ai dit où, là, là... Qu'est-ce que... Ouais, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, ça va. Karima n'est ici que pour 3 jours, alors pas de temps à perdre. Il y a un dentiste, une assistante, un chirurgien. Tous parlent le hongrois. Karima est un peu paniquée, mais la traductrice a une bonne nouvelle pour elle. Le docteur Kiam a dit qu'on pourrait économiser une visite. Normalement, Karima aurait dû venir 3 fois en Hongrie. Là, elle va économiser un aller-retour et 500 euros. Inimaginable en France, où tout aurait été étalé sur au moins un an. C'est une technique pour baisser les prix. L'autre astuce, c'est que toutes les infirmières, prothésistes et fabricants d'implants sont salariés de la clinique. Du travail à la chaîne pour produire au plus vite et moins cher. Le propriétaire de la clinique, c'est le docteur Kielmann. Il a ouvert il y a une petite dizaine d'années. Alors ici, ce sont nos bureaux. Aujourd'hui, il emploie 45 personnes. Et ici, c'est mon zoo privé. Grâce à ses clients étrangers, il a pu s'acheter le dernier gros 4x4 et il a les moyens de satisfaire sa passion, les safaris. Dites-moi, ça a l'air de rapporter les affaires. Oui, ça fait 3 millions par an. 3 millions d'euros. Pour faire 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut en faire des couronnes. Un dentiste hongrois en pose 10 fois plus qu'un dentiste français. Et en plus, le personnel médical est beaucoup moins bien payé. Une assistante gagne à peu près 1 000 euros. Plutôt entre 1 200 et 1 600 euros bruts. Et dentiste, ça gagne combien ? Désolé, c'est privé. Un dentiste gagne 2 fois moins qu'en France. Ajouter à cela des loyers bon marché, des charges sociales ridicules. C'est comme ça que la Hongrie réussit à soigner les dents à prix cassés. Karima n'est en Hongrie que depuis 3 heures. Et le résultat est déjà surprenant. À demain ? Ça n'a rien à voir, hein ? T'as vu ? C'est que la froide sort. T'as l'air définitive, hein ? Et à ce prix-là, Karima n'est pas au bout de ses surprises. On dirait le feuilleton de Las Vegas, là. Son hôtel, un 4 étoiles en plein coeur de Budapest. Faut rappeler 60 euros la nuit. Impeccable, là. Super, et là, tout ce que je pense, c'est me reposer et récupérer pour demain. Bonne nuit ! Français, anglais, allemands, ils sont des centaines de milliers d'étrangers à venir se faire soigner à Budapest. De nouvelles cliniques ouvrent sans arrêt. Et sur certaines pancartes, les inscriptions sont même écrites en français. Dans la salle d'attente de cet institut, la télévision est branchée sur une chaîne française. Normal, il n'y a que des compatriotes. Il y a des Milois, il y a des Strasbourg. Des retraités qui n'auraient pas pu se payer ces soins chez eux. Le matin, je suis arrivé. 14 dents faites en une semaine. 14 couronnes et rajoutez 2 dents dans la semaine. Avec plus de 7000 euros d'économie, ça vaut une journée de déplacement. Dans France, c'est trop cher. Pourquoi ? Peut-être qu'ils veulent faire fortune rapidement, sans doute, sur notre dos. En France, les professionnels de la santé s'inquiètent de ce phénomène. Le docteur Cohen fait partie du principal syndicat de dentistes et il est excédé. Nous, on a le SMIG. Eux, ils n'ont pas de SMIG. Là-bas, si ça se trouve, ils l'embauchent à 3 francs 6 sous. On prend beaucoup plus de risques à se faire soigner hors de France qu'à se faire soigner en France, près de son lieu d'habitation, à côté de son praticien. Parce qu'on a eu une préparation avant et on aura un suivi après. Il n'empêche, le système de facturation français est très compliqué. Démonstration. En France, quand il s'agit d'arracher une dent ou de soigner une carie, les prix sont conventionnés. Mais pour les prothèses, les implants et tout ce qui n'est pas remboursé à 100% par la sécu, les dentistes peuvent pratiquer les tarifs qu'ils veulent. Et c'est là qu'ils se rattrapent. Et après, vous avez une autre partie qui va représenter le bénéfice. Puisque c'est une question d'offre et demande et que c'est un honoraire libre, c'est chacun fixe ce qu'il veut gagner à la fin du mois, si je puis dire, d'une certaine manière. Retour à Budapest. C'est aujourd'hui que Karima en termine avec la roulette hongroise. Très, très contente. J'avais deux trous et ça se marie bien avec le reste. C'est du provisoire. Elle doit revenir finir le travail dans 3 mois. Ça lui coûte 8000 euros au lieu de 15 000 en France. Mais ce n'est pas tout. Comme la Hongrie fait partie de l'Union européenne, Karima sera remboursée par la Sécurité sociale. Mais attention, pour ça, il faut remplir un certificat de soins à l'étranger, avoir une facture en bonnet du forme et surtout joindre les radios et les justificatifs de voyage. Et dans ces 8 000 euros, il y a à peu près 3 500 à 4 000 euros qui vont être prises en charge. Si les dentistes français ont perdu des clients comme Karima, avec l'Europe, ils en ont gagné d'autres. La gare du Nord à Paris. Moëz, notre jeune agent de voyage médical, doit réceptionner une patiente un peu spéciale. Hello. So, welcome to Paris. Astrid est anglaise. Elle arrive directement de Londres, juste pour se faire soigner les dents à Paris. Le système de santé publique anglais est exécrable. Il y a bien les cabinets privés, mais c'est horriblement cher, même pour cette psychothérapeute. Alors, elle a choisi de consulter dans une clinique 3 étoiles dans le quartier de la Défense. On va vous faire une radiographie panoramique et un scanner. You're serious. Il y a encore quelques petits détails à régler. Bon, vous pouvez parler français, mais alors très lentement. En Angleterre, c'est 2200 euros pour chaque implant. Ici, ça va être moins cher, quand même ? 30% moins cher. A ce rythme-là, les chirurgiens français devraient très vite se mettre à l'anglais. En matière de soins médicaux, la France, c'est un peu la Hongrie pour des Anglais. Il faut le voir pour le croire.